Allez, dans C'est l'idée aujourd'hui, on vous emmène faire une promenade de santé gourmande. Marion, notre elfe du do-it-yourself, nous entraîne dans les bois pour cueillir des herbes sauvages. Elle va nous apprendre à aller cuisiner un excellent remède à la morosité. Chouette, il pleut. Un temps parfait pour découvrir, avec Marion, des herbes folles, pleines de bonnes surprises. Nous n'étions pas censés aller faire des courses, Marion. Quand on parle en cueillette sauvage, il va vous falloir un panier, une bonne paire de gants et une pêlinette, une petite pelle. N'oubliez pas non plus une paire de bottes, vu le temps, et une paire d'yeux, pour repérer tout ce qui pousse autour de vous. Ouah, mais ça, c'est de l'ail des ours. Regardez-moi ce feuillage. Alors, on la trouve de mars à juin, plutôt dans les régions boisées. L'ail des ours, on la frotte un petit peu. Ça sent l'ail, d'où son nom. L'ail des ours doit son nom à une légende, qui raconte que ce serait la première chose mangée par les ours à leur sortie de l'hibernation. Si vous avez des fleurs selon la période, vous pouvez les prendre aussi. Tout est comestible. Juste, ne confondez pas avec le muguet. Et oui, l'ail des ours et le muguet ont beau être tous les deux de la même famille, les liliacés, il y en a un des deux qui est toxique pour l'homme. Indice, ce n'est pas l'ail des ours. Marion, une astuce pour ne pas les confondre ? Il y a un côté de la tige qui est plat. Un côté arrondi et un côté plat. C'est comme ça qu'on peut la distinguer aussi du brin de muguet. Je prends les feuilles les plus grandes. Je vais en prendre quelques belles poignées. L'ail des ours a les mêmes propriétés que l'ail, donc elle est antiseptique, mais en plus, elle est beaucoup plus digeste. Poursuivons nos courses vertes en forêt. Le pissenlit, elle est parfaite pour un petit détox. Duurétique, excellente donc pour drainer foie et rein. Le pissenlit a un autre atout dans sa manche. Le pissenlit se consomme des fleurs jusqu'à la racine. Pour accompagner l'épissenlit, n'oubliez pas de cueillir une bonne brassée de prime vert. Pour ajouter un peu de piquant à nos recettes, un dernier ingrédient. Voilà, il y a plein d'orties. Mais oui, l'ortie, elle est pleine de vitamines et délicieuse à cuisiner. Et pour la cueillette de ses feuilles urtiquantes, Marion a une astuce. Et la technique, c'est de la cueillir du bas vers le haut. Comme ça, on n'a pas le temps de piquer. Avec ces petites herbes, on va pouvoir faire un repas équilibré, complet et presque gratuit. La première étape, c'est de les nettoyer. Maintenant que c'est propre, on attaque avec la soupe d'ortie. Il nous faut des orties, deux gousses d'ail, un oignon, de la crème fraîche, deux pommes de terre, du sel, du poivre. Je la fais revenir juste pour que l'ortie dégage toute sa saveur. Et on ajoute l'oignon émincé et l'ail. La so-patate, je la coupe en petits morceaux parce que plus c'est petit, plus vite ça cuit. Et maintenant, à la casserole ! Une fois qu'on a mis les patates, on recouvre d'eau et on laisse cuire une bonne dizaine de minutes. Et pendant ce temps-là, on va faire une bonne quiche. Bon, là, j'en ai peut-être un poil trop. Vous faites une recette traditionnelle de quiche. Vous prenez n'importe quelle recette d'appareil et vous ajoutez de l'ail et des sources. Hop là ! Qu'est-ce qu'ils sont pour mes oeufs ? Mixer, n'oubliez pas, le fromage râpé. On étale bien la préparation pour que tout soit bien homogène parce que moi, j'aime les choses carrées. Hop ! Allez ma biche ! Tac ! Laissez cuire une demi-heure à déguster avec une bonne salade de pisse en lit et de prime verre. Et voilà ! Avec ma petite cueillette de ce matin, j'ai réussi à faire une salade, une soupe et une piche. C'est vraiment trop bon. Hum, merci Marion. J'adore les pissenlits et j'ai hâte de tester tes recettes. Alors quand on dit pissenlit, on pense tout de suite à la couleur jaune. Mais elle ne dure que quelques jours. Très vite, la fleur se transforme en cette espèce de boule blanche et cotonneuse sur laquelle... On adore souffler. Et ceux qui s'envolent, ce sont les graines de pissenlit. Elles sont suspendues à une petite touffe de poêle, une aigrette, qui permet à la graine, poussée par le vent, de parcourir jusqu'à 100 kilomètres. Bon voyage ! Sous-titrage Société Radio-Canada